Bonjour à tous les poquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser à l'annonce qui a été faite durant le 3 concernant le prochain jeu Dragon Ball qui s'appelait Projet Z et qui s'appelle désormais Dragon Ball Z Kakarot. Voilà, on a les premières images de gameplay. Il y a des choses à dire, avant de commencer la vidéo comme d'habitude, je vous tiens à remercier toutes les personnes qui mettront un petit pouce bleu de soutien et puis si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines VOD. Active bien aussi les petites notifications pour ne pas rater les séances de stream. Donc Dragon Ball Z Kakarot est un action RPG, c'est très important à le souligner. Ce n'est pas un jeu de combat traditionnel, un peu à la Tengashi ou à Budokai. Et on va interpréter pour l'instant principalement Kakarot. Donc en fait, on retrace, enfin on revit des segments du manga à travers les yeux de Goku. Et vu qu'il y a une partie RPG, il faudra farm. Enfin, il y aura une question de farm. On voit à un moment une petite séance de chasse, de pêche. Il y a aussi l'importance de manger pour gagner des boosts, etc. Donc comme tu peux le voir là, par exemple, il vient de gagner de l'XP. Alors, il y a pas mal de réactions un peu négatives que j'ai pu lire sur Twitter en disant « Ah, il n'y a que Goku, c'est nul, machin et tout. » En même temps, est-ce que vous voulez encore et encore des jeux de baston ? Je veux dire, des jeux de baston, on en a bouffé, peut-être un peu trop. Et proposer la possibilité de voler dans les airs avec Goku. Juste pour ça, moi je dis oui. Alors, je vais préciser un petit truc. D'après ce que j'ai lu, ce n'est pas vraiment un open world. Dans le sens où on ne va pas pouvoir voler tout de suite sur toutes les zones. En fait, on va débloquer les zones au fur et à mesure. Et une fois qu'on a débloqué les différentes zones, on va pouvoir vraiment voler à sa guise. Mais ce n'est pas un open world. Dans le sens où, dès le début, on peut faire ce qu'on veut. Il y a quand même, on est guidé par le scénario. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut tout de suite. Je pense, en tout cas, d'après ce que j'ai lu à droite à gauche. Et d'après aussi les petites vidéos de gameplay qu'on a pu voir. Voilà, on est guidé. Les combats, pour l'instant, c'est principalement Goku. On verra un peu plus tard qu'il sera accompagné de temps en temps de coéquipiers. Mais pour l'instant, d'après ce qu'on a vu, on ne voit que Goku. C'est vraiment, voilà, c'est Dragon Ball vécu à travers les yeux de Goku. Alors, je ne sais pas si on aura d'autres personnages jouables. Mais voilà, de tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que des personnages vont accompagner Goku. Et en fait, vous allez pouvoir faire des attaques combinées durant les combats, etc. Donc là, à un moment, on va voir Piccolo, je crois. Ah oui, je précise également que si vous voulez voir la séance de gameplay en entier avec des commentaires en anglais, je vous invite à aller voir la vidéo d'hygiène. Parce que voilà, cette vidéo est tirée de la chaîne YouTube hygiène. Alors, il est question apparemment aussi de voir des scènes qu'on n'a jamais pu voir dans le manga. En gros, il est question de répondre à des questions qu'on aurait pu se poser. Enfin, c'est flou, mais c'est vrai que dans le manga, il y a toujours des moments où on se dit qu'est-ce qu'il aurait fait, enfin, qu'aurait fait tel ou tel personnage pendant ce temps-là, etc. Et peut-être qu'on aura des petites séquences comme ça. Là, par exemple, on voit Francky, le famoso Francky Vincent ou C8. Qu'est-ce qu'il fout là ? On verra le moment venu. Mais voilà, en même temps, les autres personnages continuent à vivre, même si dans le manga et même dans l'animé, on se centrait principalement sur l'action principale avec Goku et sa clique. Donc voilà, on va voir si ça apporte quelque chose. si Toriyama s'est impliqué dans le projet par rapport à cette petite scénette secondaire. Par exemple, comment Shishi et Goku ont passé leur nuit de noces ? Je ne sais pas, mais c'est une question qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce que Goku, apparemment, il n'a jamais embrassé Shishi. Donc voilà, j'avoue que c'est kiffant quand même de pouvoir voler dans les erreurs. Là, on est accompagné par Picolox. C'est kiffant. C'est kiffant. Maintenant, j'avoue que la partie open war, c'est-à-dire que je me pose la question, mais on a l'air quand même libre, mais apparemment, on n'est pas si libre que ça. Là, par exemple, il me semble qu'on ne peut pas péter les rochers. Parce que c'est la première chose que j'aurais fait, moi. Je me suis dans Dragon Ball, je suis Sangoku. Au lieu de pêcher, parce qu'on va voir la petite séance de pêche, moi, je me lance des Kamehameha dans l'eau. Et puis, le poisson, il sort de là. Encore mieux, je vais dans l'eau. Dans l'eau, je mets des patates sur les requins. Alors, pêche avec sa queue. Bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, évidemment, ça fait penser au début d'un roundball. Est-ce que franchement, beaucoup avaient besoin de faire ça ? C'est la question que je me pose. Du coup, il y aura des mini-jeux comme ça. Un petit cuté, bim, le poisson. Le petit poisson pané, Captain Igloo, voilà, c'est fait. Alors, les expressions, je trouve, sont vraiment sympas. Apparemment, ils ont vraiment travaillé sur les expressions faciales. Visuellement, je trouve le jeu assez beau. Même si, si on regarde bien les textures, j'avoue que... C'est pas ce qui s'est fait mieux. Est-ce que d'ici la sortie du jeu, il y aura une amélioration ? Mais pour l'instant, je trouve ça pas exceptionnellement visuellement. Par rapport, en tout cas, au QTE qu'on a vu. Parce qu'en fait, ils ont fait une sorte de trailers où on voyait des cinématiques. Alors, en termes de cinématiques, c'est hyper beau. Mais voilà, en dehors des séances, des cutscenes, etc., je trouve que le jeu, voilà, il est correct, mais sans plus. Voilà, correct sans plus. Bon, après Fighters, évidemment, où on avait pris plein les yeux. Évidemment, on compare avec ce qui est sorti récemment. Fighters, lorsqu'il était sorti, il avait créé... Il avait créé beaucoup de vagues. Enfin, des bonnes vagues, voilà, les gens étaient hypés de ouf. Là, je vois les réactions des gens. C'est vrai qu'ils sont mitigés, mitigés. Alors, une autre question qui revient souvent, ça s'arrête où ? Parce qu'en fait, dans le trailers, on voit que ça s'arrête à Freezer, à l'arc Freezer. Les développeurs ont fait une séance de questions-réponses. Ils sont restés flous. Ils ont dit, on va pas vous décevoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça sent le DLC ? Ça sent les packs F ? Les différents packs ? Je sais pas, moi, c'est ce que je pense. Le jeu sera peut-être mis à jour à travers des DLC. Alors, soit gratuit, soit payant, on verra. Potentiellement, on pourra peut-être revivre les moments clés de Dragon Ball Z, Kakarot, mais à travers les yeux d'un autre personnage, pourquoi pas ? Pourquoi pas le point de vue de Végétain ? Pourquoi pas le point de vue de son Gohan ou d'autres personnages ? Ou pourquoi pas le point de vue de Krillin ? Jusqu'à sa mort, quand il se fait écrabouiller telle une tomate dans les airs. Et ça aurait été marrant de retracer tout ça. À quel moment Krillin a réussi... Enfin, toutes les petites séquences, on n'a pas pu voir, parce que c'était centré sur Goku, etc. Mais voilà, voir des séquences avec Krillin ou Gohan, durant l'arc Namek. Ou même Bulma. Bulma, ça aurait été intéressant aussi de voir... En tout cas, pour moi, les possibilités sont énormes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont juste se concentrer sur Kakarot ? Parce que le jeu s'appelle Kakarot, quand même. T'as un bol de z Kakarot. Ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, personnellement, en tant que joueur, j'aimerais bien qu'ils nous proposent d'autres joueurs... Enfin, d'autres personnages. D'autres points de vue de personnages. Alors, est-ce qu'ils vont sortir un jeu pour chaque personnage ? Je ne pense pas. Mais je pense que ce serait pas mal de proposer des contenus supplémentaires par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre ? Qu'est-ce qui a été dit aussi ? Ah oui, alors, on pourra utiliser... Enfin, on pourra mettre les voix en anglais ou en japonais. Alors, ça m'a rassuré. Parce que, durant l'ancienne de gameplay, c'est les voix en anglais. Et j'avoue que ça pique un petit peu. Enfin, je ne suis vraiment pas fan. Donc, voilà, c'est rassurant. En même temps, c'était sûr. Mais bon, c'est mieux de le savoir qu'ils ont prévu que le jeu sorte aussi en version originale. Avec le texte en japonais. Enfin, les voix en japonais et le texte en français. Qu'est-ce qu'on sait d'autre ? Pour l'instant, le jeu n'est pas prévu sur Switch. D'après ce que j'ai vu, c'est vraiment Xbox One, PS4 et PC. Alors, peut-être que sur PC, on pourra peut-être s'attendre à des options graphiques un peu plus poussées. Alors là, je trouve que les impacts sur le décor, ça va, c'est pas mal. Mais je trouve que ça manque un petit peu de... Je veux dire, les attaques comme ça, ça fait des... Enfin, tu vois, c'est le trou là. Bon. Ça me fait penser un petit peu à Jump Force. Bon. Après, je crois que les... Oh, l'impact derrière, il n'a pas bougé. Mais il me semble que les impacts disparaissaient au fur et à mesure du combat. Donc là, attaque combinée avec Piccolo. Avec un peu de mise en scène. Alors, évidemment, quand il y a de la mise en scène, c'est beau. Alors, c'est un action RPG, du coup. C'est pour ça que vous voyez les petits points de dégâts. C'est vrai que c'est un peu particulier. C'est pas vraiment un jeu de combat, voilà, dans le sens traditionnel. Mais là, on voit... On voit aussi les commandes sur la gauche. Alors, c'est vrai que c'est assez dynamique. C'est assez dynamique. Bon, ça fait penser, évidemment, à Tengashi qui reste la référence. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est... Il faut voir. Il faut voir le jeu en main. L'explosion est sympa. Mais encore une fois, je ne suis pas impressionné par les impacts. Vous entendez aussi, lorsque vous verrez la vidéo sur Hygiene, on entend la bande originale de l'animé. Ça, c'est un énorme plus. Alors, est-ce que ce sera El Famoso, DLC payant ? Pour accéder aux OST originales. Parce que c'est ce qu'il propose sur Fighters et sur Dumball Heroes. Moi, je le sais parce que j'ai acheté le pack. Le petit pack pour avoir les OST originales. Il faut voir. Mais... En tout cas, j'espère que le pack sera... Enfin... J'espère qu'on n'aura pas à payer le pack. Parce qu'imagine, le mec, il a acheté le pack sur Fighters, sur Dumball Heroes. Et en plus, il va l'avoir acheté sur le jeu Dumball Z Kakaroto. Enfin, Kakarot. En tout cas, à un moment, ça suffit quoi. Ça suffit de mettre toujours de l'oseille pour avoir la même chose. En tout cas, les expressions durant les mouvements de caméra sont extrêmement jolis. Il y a vraiment un énorme travail là-dessus. Bon, en tout cas, moi, je suis... Moi, je reste confiant dans le sens où c'est une expérience. C'est une expérience à faire, je pense. Ça change un peu des jeux de combat pur 1v1. Là, on a vraiment ce sentiment d'avoir la liberté de voler, de faire ce qu'on veut. Même si, voilà, apparemment, ça sera quand même limité. Ce ne sera pas vraiment un open war. On pourra faire vraiment ce qu'on veut. Mais il faut voir la manette en main. J'avoue que j'aimerais bien voir avec Goku et mettre des grosses patates à droite, à gauche. Péter des murs, faire autre chose que de la pêche. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi, je reste quand même curieux de voir le résultat final. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, le petit pouce bleu, le petit abonnement sur YouTube. Et puis, si vous ne voulez pas rater les prochaines séances de stream, activez bien les notifications. Passez une bonne journée. A très bientôt. Ciao, ciao.